Bonjour et bienvenue sur ma chaîne les guidances de Sandra. Ça faisait un petit moment, ça doit faire un mois, un mois et demi. Oui, au moins ça. Bon, je vais essayer de faire des vidéos courtes. Donc moi, évidemment, quand je parle de vidéos courtes, ça veut dire que je ne vais pas utiliser beaucoup de cartes. Comme ça, je peux raconter beaucoup de conneries. Oui, vous me connaissez, Sandra l'aime bien parler. Bon, allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce que je vais vous proposer ? Je ne vous l'ai même pas dit. Eh bien, c'est le tirage général pour le mois de juillet. Bon, allez, il va falloir se dépêcher. Ça a déjà commencé. Allez, à tout de suite. Bon, vous avez vu, il y a de la nouveauté. Il y a de la nouvelle table. Il y a un beau tapis. Oui, c'est pour toutes les gens. Toutes les gens. Oui, déjà, ça ne fait pas très... C'est pour toutes les personnes. Donc, c'est pour tous les gens qui ont râlé sur le fait que ma table faisait du bruit. Là, la seule personne qui va faire du bruit, maintenant, c'est moi. Bon, allez, c'est parti. Le tirage général, qu'est-ce que je vais vous proposer ? Eh bien, je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir une ou plusieurs cartes des anges. Oui, c'est toujours bien d'avoir la protection des anges. Ensuite, le 77 que vous connaissez maintenant à la perfection. Je vais vous proposer un tableau que je vais déchiffrer avec la notice pour vous montrer que vous aussi, vous pouvez acheter le 77. Non, je ne suis pas la créatrice. Non, je ne suis pas sponsorisée. Et ouais, je fais ça totalement gratos. Mais j'aime bien ce jeu. Donc, voilà. Sachez qu'il y a une notice. Alors, je vous préviens tout de suite que dans tous les oracles, il n'y a pas la notice. Donc, franchement, c'est vraiment un luxe très sympa. Bon, allez, c'est parti. C'est parti avec vous. Avec vous. Oh, avec vous, avec moi, les lions. Bonjour et bienvenue à vous, les lions. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je les adore, les lions. Enfin, si, je sais pourquoi. C'est surtout parce que déjà, j'arrive à me supporter. Donc, je me dis que tous les lions doivent être sympas. Bon, allez, c'est parti. Je me concentre. Vous aussi, détendez-vous. Respirez. Mettez-vous dans une position relaxe, debout. Assis, couché. C'est comme vous le souhaitez. Et moi, je vais respirer, me détendre. Allez, pour les lions. Une carte est tombée. Tension. Suspense. Transformation. Oui, oui, oui. Je vais me transformer, je ne sais pas, comme biomanne, en force toute puissante. Je vais vaincre tout le monde. Oui, bon. Transformation. Vous aussi, vous allez vous transformer. Donc, à travers le meilleur amour qui te tend les bras. Oui, bon, pour l'instant, c'est les miens. Je n'ai jamais trouvé meilleur bras en amour que les miens. Je ne sais pas vous, mais... Tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Oui, 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 je confirme, oui. Plus je me touche et plus je sens que je suis forte et je vais me transformer. Oui. Oui, le conseil que moi, je vais vous donner en plus, c'est penser à vous aimer. Hein, comme ça ? Pensez à vous aimer. C'est toujours bien. Bon, en même temps, je vais me transformer... Ah, ben, Wonder Woman, moi. Et vous, vous allez vous transformer en quoi ? Oui, en force toute puissante, quoi. Allez, c'est parti pour les lions. Ce mois de juillet, les lions qui vont se transformer. Mais j'ai les cartes à l'envers alors que je ne sais pas pourquoi. Bon, il y a la clé, hein, en tout cas, en cas où. Mais, voilà, je ne sais pas si c'était le bazar avant de le prendre. Je n'ai pas fait gaffe. En cas où, il y a la clé. Sinon, de toute façon, ça revient. Allez, pour les lions. Les lions, ici, nous avons soit une situation qui est morte, soit une situation qui est lente, soit les deux. Ça fait longtemps que c'est mort. Ici, nous avons la grossesse. Donc, soit c'est une grossesse, soit c'est un projet en gestation. Je cherchais le mot. Donc, ça veut dire que c'est un projet qui dure déjà depuis un certain temps. Après, ça peut très bien être une grossesse que vous attendez depuis un certain temps aussi. Voilà, un truc qui a duré. Je ne vais pas vous dire une grossesse morte. Franchement, ça commence déjà pas terrible. Donc, non, non. Non, on ne va pas commencer comme ça. On attend la suite. De toute façon, il n'y a pas la carte mort. Oui, il y a quelqu'un qui me dit, de toute façon, il n'y a pas la carte mort. Non, oui, tout à fait. Ici, nous avons savoir et connaissance. Savoir, vous attendez une information. Connaissance, c'est pour remplir le cerveau. Donc, c'est peut-être une formation, une mutation. Ici, nous avons une élévation, une progression. Ça, c'est pareil. C'est en fonction des cartes. Ça peut être une... Plus le temps passe et plus on est dans la merde. Et plus le temps passe et plus les choses évoluent positivement. Voilà, dans le sens positif. Eh oui, il y a un trèfle à quatre feuilles. Oui, je sais lire. Tu as vu ? Si je t'assure, fais confiance. Il y a quatre feuilles. Donc, ici, on parle d'une aide, on parle d'une chance. Oh là ! Qui va aboutir vers de la joie, du bonheur et triomphe. Donc, va aboutir vers de l'argent. Quelque chose que vous avez mûrement attendu. Oui, c'est la carte de la sagesse. Et c'est aussi la carte où vous avez eu le temps de prendre du recul. Donc, oui, effectivement, ici, c'est quelque chose qui était fini. Dont vous avez attendu depuis un certain temps. Allez, pour les lions ! J'en profite comme tes bavards. Et là, ça va être soudain, inattendu et complètement imprévu. Le trèfle à quatre feuilles. Donc, c'est la carte numéro 30. Moi, je vous ai parlé d'une aide, peut-être un soutien providentiel. En tout cas, c'est une petite chance, ça, par rapport au soleil. La carte numéro 30. On parle de chance providentielle d'une heureuse coïncidence. Et la carte numéro 10, celle-là, on parle de stagnation, de platonique, de lymphatisme. Bon, c'est bon, t'as compris. Donc, moi, je dirais, ici, peut-être qu'il y a eu une situation qui était terminée. En tout cas, quelque chose qui a duré. Ici, on le voit bien. Ça peut très bien être une grossesse. Moi, je parlerais plutôt de projet. Mais bon, voilà. On ne sait jamais. Ça peut peut-être parler de quelqu'un. Mais vu qu'ici, il y a de l'argent. Je ne pense pas que vous ayez donné de l'argent à quelqu'un. Quoique, peut-être, pour une grossesse. Oui, quoique, quoique, oui, effectivement, c'est possible. Donc, ici, on parle de projet en gestation. On parle de naissance, de nouveaux projets, de gestation, de nouveautés. Quelque chose, en tout cas, qui a duré. Oui, vous le savez, un bébé, ça ne se fait pas en trois secondes. Ça se fait en neuf mois. Donc, quelque chose qui a traîné. Ici, savoir et connaissance. Donc, savoir, vous attendez une information. Vous attendez peut-être le feu vert, qu'on vous dise oui, qu'on vous dise non. Connaissance, c'est le cerveau. Vous attendez peut-être une formation. Vous attendez une école. Tiens, pourquoi pas. On vous donne une autorisation, une mutation. En tout cas, les choses vont évoluer. Avec ce truc bizarroïde. Numéro 7. Donc, élevation, évolution, bénéfique, ascension. Oui, enfin, en tout cas, il faut toujours quand même regarder les cartes à côté. Parce que les choses peuvent évoluer du côté obscur. C'est ce que je vous ai dit. Mais bon, là, vous avez, voilà, l'aide. Vous avez soutien. Il y a peut-être quelqu'un, en tout cas, qui vous aide, qui va vous aider à vous transformer. Oui, bon, là, c'est moi qui me transforme parce que je suis lion. En tout cas, la transformation, l'aide, joie, bonheur et triomphe vers de l'argent. Encore une fois, vous avez eu le temps de vous momifier. Vous avez eu le temps peut-être de faire du yoga. Parce que vous avez attendu, en tout cas, ce moment. Mais là, ça va être soudain et inattendu. La réponse, vu les bonnes cartes, ça va être huyant. Oui, oui, ça va se faire. Allez, deuxième rangée pour les lions ce mois de juillet qui a l'air fort sympathique. Donc, ah, bah, tiens, regarde. Première carte qui est tombée ici, c'est le renard. Alors, oui, dans le leu normand, le renard, c'est professionnel. Mais bon, dans ce jeu-là, le renard, c'est la ruse. C'est, ouais, faites attention quand même. C'est peut-être pour ça que ça a duré, ça a traîné. Peut-être que, voilà, il y a eu la perversité à quelque part. Donc, on parle du renard, de la ruse, ou alors, on vous dit tout simplement prudence. Perversité et calcul. On retombe de nouveau sur la carte de la lenteur. Vous avez peut-être attendu déjà depuis plusieurs années. Vous avez été face à un obstacle. Oui, c'est les montagnes. C'est un peu comme dans le leu normand, le mont, voilà, vous avez gravi les obstacles. Par contre, ici, c'est la carte de l'hiver. Donc, oui, il y a eu de la ruse, il y a eu de la froideur, manque de communication, ou alors, de la communication froide. Ou alors, quelque chose qui s'est passé depuis l'hiver. Ici, on repart de nouveau de soutien, d'aide. On parle d'une clé. Ça peut très bien être une vraie clé. Donc, oui, on parle de solution, mais peut-être que vous allez faire l'achat de quelque chose, ou une location, enfin, quelque chose, avec une clé, en tout cas. Oui, ça peut très bien être une voiture. Peut-être qu'il y ait une voiture, très bien. Allez, la carte centrale pour les lions. Le labyrinthe. Mais bon, c'est passé, ça, maintenant. C'est bon, on a trouvé la clé, là. Et tournez le dos. Passez à autre chose. Ici, les lions, vous avez été, je ne vais pas dire manipulés, mais vous avez, vous avez subi, comment je vais dire ça, il y a eu de la perversité ici, il y a eu de la ruse, de la manipulation. En tout cas, vous avez été au contact d'un renard. Pourtant, c'est super mignon, un renard. Moi, j'adore, c'est une belle bête. Mais il manque de peau, quand ça a beaucoup moins de poils, c'est beaucoup moins sympa. Qu'est-ce qu'il se t'en pense ? Ici, on voit que ça a duré depuis un certain temps. Ça a peut-être commencé en hiver. En tout cas, il n'y a pas eu de dialogue, manque de communication. Mais voilà, on a fini par avoir la solution. Je vais quand même regarder. Là, on parle de clé, d'appui, de soutien, d'aide. Peut-être pour ça aussi. Ici, on voit bien qu'il y a une situation qui était finie. Vous avez très bien pu remarquer que vous avez été mal entouré. Depuis un certain temps, vous avez monté un projet. Vous attendez une réponse. Ici, il n'y a rien de concret, mais ça peut très bien être un projet juridique, une administration importante. Enfin, ça peut très bien être professionnel. Ici, on parle d'argent. Est-ce que c'est un problème avec votre banquier ? Il y a quelque chose. Ici, vous avez subi quelque chose depuis un certain temps. Le labyrinthe, vous avez été perdu. La carte numéro 29. On parle d'un égarement perdu d'avance, dispersion, labyrinthe. Ne s'est pas trouvé. Vous avez été perdu pendant un bon moment, mais il y a quand même de très bonnes cartes ici. Donc, vous avez su rebondir. Ce truc-là, vous l'avez transformé en tailleur de haie. Et je vous garantis que ce labyrinthe, vous me l'avez zigouillé, mais alors en rien de temps. Si bien qu'après ça, hop, on a mis la cape, oui, Wonder Woman, la transformation. Et vous avez passé à autre chose. Ici, c'est tourner le dos. Encore une fois, c'est tourner le dos à tous les obstacles. Là, vous avez la carte, mais vraiment en dernière rangée. Donc, je passe à autre chose. Le labyrinthe, c'est fini. Je ne suis plus perdue. Là, maintenant, j'ai réussi à avancer puisque là, j'ai la clé. Tout ce qui est ruse, manipulation, tout ce qui est attente, fini. Hop ! C'est derrière. Maintenant, je vais pouvoir enfin me consacrer à mon futur. D'où la transformation. Bien évidemment, pour certaines personnes, on veut passer à autre chose tout simplement parce qu'on a envie de passer à autre chose. Pas forcément parce qu'on a subi quelque chose. Bon, là, en l'occurrence, ça se voit quand même un peu. Sinon, on tourne le dos à quoi ? Je vais vous le dire. 47. 47. On tourne le dos à quoi ? On tourne le dos. Donc, abandon, adultère, mensonge, tromperie, fourberie. Et la dernière rangée pour les liens. Ici, c'est un œil. Vous vous êtes peut-être voilé la face. Vous n'avez pas vu venir, mais je suppose que ça y est, les yeux vont être ouverts. Vous en avez profité pour aller chez l'Ophtalmo entre-temps. Changer les lentilles ou alors réviser votre vue, nouvelle paire de lunettes. Mais ça y est ! Le lion n'est plus myope. Vous avez pris rendez-vous. Ici, on parle d'une surprise. Ah oui, un coffre, ce n'est pas forcément une bonne surprise. C'est un coffre, il est fermé. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, on va voir les autres cartes. Ici, c'est pareil. Nous avons les larmes. Est-ce que c'est une mauvaise surprise ? C'est des larmes, de joie, de tristesse. Nous allons voir la suite. Vu que nous avons cette carte. Donc, soit c'est dans le domaine du beau, c'est soit dans le domaine artistique. Ou alors, vous allez retrouver enfin une vie festive. Vous allez enfin retrouver votre joie de vivre, envie de faire la fête. Voilà, tout simplement. Donc, moi, à mon avis, c'est super positif. Là, le rendez-vous que vous allez avoir. Et ici, on parle de communication. Donc, téléphone, courrier, mail. Donc, oui, vous n'avez pas vu venir à la chose. Mais en tout cas, les choses vont être enfin beaucoup plus claires. Voilà la carte. Ici, c'est entreprendre ou entreprise. Soit dans le domaine professionnel. Ou alors dans un domaine dont vous avez fait des démarches. Et la dernière carte. Ah, je n'ai pas vu. Je ne sais pas. Ici, on reparle de lenteur. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle s'est retournée. Ici, on parle de lenteur. Peut-être d'un voyage en bateau. Pourquoi pas. Oh, dans les îles. Ça a été lent. Mais ça, c'est la carte de sortir. Sortir, partir, s'évader. Dans tous les sens du terme. Donc, soit vous allez prendre un bateau. Et puis, effectivement, vous allez partir, sortir, vous évader. Ça, c'est possible. C'est les vacances. Mais c'est également sortir d'une situation, ici, qui a été lente. D'ailleurs, ça a été dit plusieurs fois. Ici, ça a été dit. La gestation, on voit que ça a été lent. Ici, nous avons la carte. Une, deux ou trois, trois années. Le labyrinthe. On voit que, voilà, ça a tourné. Le bateau. En tout cas, vous allez enfin vous sortir d'une situation qui est lente. D'où la transformation. Ça, franchement, c'est plutôt bien. Oui, moi qui ai lion. Oui, moi, je prends. Vous, je ne sais pas. Mais moi, je prends. Bon, allez, récapitulatif de cette dernière rangée. Ici, c'est sûr, vous allez enfin voir plus clair sur une situation dont vous êtes senti complètement aveugle. Oui, on va dire ça plutôt comme ça. Vous allez avoir un rendez-vous. Ça va être une véritable surprise. Surprise, peut-être que vous n'attendez pas à ce rendez-vous. Ça, c'est possible. Les larmes de tristesse que vous avez très certainement eues. Parce que vous avez quand même subi quelque chose ici. Il y a le renard. On voit que ça a duré. Ça y est, vous allez pouvoir enfin avoir des larmes de joie. Vous allez pouvoir enfin fêter ça. À moins que c'est dans le domaine du beau. C'est dans le domaine artistique. Avec de la communication sur un sujet. Soit dans l'entreprise. Soit dans un domaine entreprendre. C'est, voilà, vous avez entrepris des démarches. Ou alors c'est professionnel. Encore une fois, on voit que ça a été lent. Mais vous allez pouvoir enfin sortir. Sortir, c'est tout le vocabulaire. Ici, on parle même de retraite. Je vais regarder. On parle de l'île. On parle de repos. Ça a été lent. Mais ça y est, tu vas pouvoir te reposer. On parle d'un week-end, de retraite, repos générateur. D'une évolution, de sortir. Voilà, c'est tout le vocabulaire qui te dit. Ça y est, finis les emmerdes. Tu laisses ça derrière toi. Et tu vas pouvoir avancer. Dans le sens maintenant vertical. Ici, il y a quelque chose qui est terminé. Ça a été plutôt lent. On voit bien, c'est peut-être une grossesse. C'est un projet, en tout cas, qui était en gestation. On voit bien le renard, la ruse, la jalousie, la manipulation. Ça a duré depuis un certain temps. Avec l'hiver, ça a peut-être commencé en hiver. Ou alors, ça veut tout simplement dire qu'il n'y avait pas de communication. Il n'y avait vraiment plus rien. Il y avait vraiment une ambiance froide. Mais ici, il y a eu une aide. Il y a eu une solution. Peut-être que c'est vous, tout simplement, la solution. Oui, je connais bien les lions. Les lions, à un moment donné, ça gueule. Donc, est-ce que, voilà, vous avez rugi à un moment donné. Et, oups, tout s'est débloqué. Vous avez fait peur à tout le monde. Ou alors, effectivement, c'est une vraie aide. Après, c'est possible, puisqu'ici, nous avons le rendez-vous. Donc, vous allez enfin voir plus clair sur une situation dont, franchement, vous vous êtes demandé quand est-ce que vous allez pouvoir enfin vous en sortir. Et oui, nous avons la longévité. Rendez-vous, une véritable surprise. Ici, vous allez pouvoir enfin faire la fête. Et ici, peut-être qu'on parle de documents. Après, à signer ici, pourquoi pas. Ensuite, savoir et connaissance. Formation, mutation, quelque chose qui a rempli le cerveau. Ou alors, tout simplement, vous avez, encore une fois, entrepris des démarches. Et là, on dit oui. Oui, pourquoi je dis oui ? Oui, ça va être oui. Parce qu'ici, il y a une progression avec le trèfle à quatre feuilles qui, encore une fois, une aide, soutien. Enfin, ici, c'est la carte de joie, de triomphe et de bonheur qui va aboutir à de l'argent. Donc, si vous avez entrepris quoi que ce soit qui finit par de l'argent, bah oui, ça peut être une formation, une mutation, quelque chose qui va donner un plus à votre salaire. Pourquoi pas. Ou alors, voilà, une toute autre procédure qui a abouti de l'argent. Ici, encore une fois, on voit que vous avez eu le temps de prendre du recul. Vous avez eu le temps de prendre, prendre quoi ? Non, vous avez eu le temps de prendre des cours, voilà. Des cours de yoga, des cours de sofro, là, et tout ça pour... Je reste zen. Face à quoi ? Eh bien, face à un labyrinthe. Face à l'administration, peut-être, puisqu'ici c'est entreprendre, entreprise. Donc, soit dans le domaine professionnel, ou alors vous avez essayé de rester zen, face à un service administratif. Est-ce que vous êtes transformé en Obélix à un moment donné, là ? Oui, le fameux dessin animé, j'ai déjà dit, dans un autre signe. Vous savez, quand Astérix et Obélix rentrent dans la maison, je ne sais plus comment ça s'appelle, cette maison, là, la fameuse maison administrative, là, où il fallait rentrer au premier étage pour chercher le papier rose, remonter au troisième pour le papier bleu, et ainsi de suite. Franchement, c'est exactement ça. Et le temps passe. Et toi, tu vieillis, à un moment donné, tu meurs, et tu n'as toujours pas ton papier. Oui, là, c'est ma transformation. Je me transforme. Eh, je suis lion aussi. Ici, c'est soudain inattendu. Quelqu'un me dit, heureusement qu'elle a dit que ça irait vite. Ouais, j'ai bientôt fini, là, regarde, regarde. Soudain, inattendu, complètement imprévu, ça y est, vous allez pouvoir enfin passer à autre chose. Sortir d'une situation, prendre le bateau, peut-être, encore une fois, on voit que ça a été lent. Peut-être qu'ici, ça y est, tu vas prendre le bateau et partir dans un autre pays. Pourquoi pas ? Mais en tout cas, ici, tu vas pouvoir passer enfin à autre chose. Bon, les lions, eh ben, franchement, super. Bon, à part le fait que tu étais dans une merde à un moment donné, mais le principal, c'est qu'on s'en sorte. Oui, je me mets avec parce que je suis lion, je l'ai dit. Bon, allez, n'oubliez pas de mettre le pouce, de laisser un commentaire, de t'abonner, bien évidemment. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada